Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai zéro crédibilité à cause de ton niaisage de politesse Je comprends pas, c'est quoi la différence ? Il va avoir mal, il ne devra plus se faire casser la gueule Puis il n'augmentera pas son loyer, non ? Pas de même, ça marche Casser la gueule au monde, c'est une science Si tu commences à faire ça tout croche, là Ce sera pas trop long que ça va être une genre d'anarchie T'es encore ici, tout calice ? C'est juste te dire qu'on va se revoir Ouais, mais si tu reviens ici, mon gros tabarnak Qui s'est envolé de ta vie, moi ? Tu veux avec tes astu-niaiseries ? Zéro respect Là, on va suivre mon idée Tu vas voir, il va comprendre un message Ça marche Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai dit augmentation, mais en fait, c'est une baisse de loyer que je voulais vous offrir. Je suis tellement contente, parce que je n'avais pas les moyens de payer l'augmentation que vous me demandiez. De toute façon, je ne peux pas vraiment vous augmenter. Le bloc n'a jamais été entretenu. D'ailleurs, s'il y a quoi que ce soit que je peux faire pour vous, j'apprécierais beaucoup que vous m'en parliez à moi en premier. Vous êtes bien gentil. Merci beaucoup. De rien. Ouais, boss, t'es rendu fin. Il y a des gars qui sont capables de monter une tête de moteur de 400 livres dans mon lit sans me réveiller. Je prends pas de chance avec ça. Et ceux, c'est des gars de la mafia? Certains. Petit lettre, t'as bien trop poli. Le genre de vieux fif qui t'assassine avec le sourire dans la face. Ça va pas avoir plus mafia que ça. Je suis inscrit à des cours de natation. Tu remarqueras ça avec le réchauffement de la planète. La cascade polaire est en train fond. Puis là, les rivières vont déborder. Puis il va y avoir des silos d'action partout. Oui, le réchauffement de la planète, j'ai rien compris. Tu sais, les gros plein de marte d'industriel qui polluent, nous envoient leurs gaz à effet de serre, là. Ça a toutes des grosses cabanes sur le bord de l'eau, ça. Bien moins que la calotte polaire soit en train de fondre, puis que l'eau déborde, puis que ça énaille tout, c'est pas moi qui vais broyer. Mais oui, si l'eau, elle monte assez, c'est nous autres qui va se retrouver sur le bord de l'eau. Ça, ça serait cool. Mais là, nous autres, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas de temps rupture de stock. Il m'a donné une liste de feuilles qu'il a besoin dans son point de shop. Merci. On va aller chercher ça avec un cailleri. Séparez-vous la liste en deux. On est bien bizarre aujourd'hui. Pourquoi tu donnes ça à Jignon? Peut-être parce que c'est moi le plus intelligent. Je ne suis pas sûr de ça, moi. Hein, parce que c'est moi le plus intelligent? On va lui donner la moitié de la liste à Jérôme. Ah, attends, Jérôme. Le problème avec les estis de l'Amérique en sale, c'est que c'est des estis d'intolérants. En plus, la façon qu'ils nous exploitent, nous autres, les Canadiens, c'est une forme de racisme. Mais, 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 hein, on n'est pas des Mexiquais, c'est-à-dire? Le problème, c'est que nous autres, les Québécois, on est trop tolérants. Pas sûr que c'est ça, le problème, John. Ah non? Explique-moi non ça de bord, toi, le CIMAC. Comment se fait que nos estis de gouvernement de cul, il a autorisé qu'il y ait un American Mark qui vienne s'ouvrir les droits de site en arrière, là? Richard, calme-toi, c'est le gars que je te parlais. Quel gars? Ben, tu sais, moi, je fais baisser le coût de l'innovation au Québec, puis il fait baisser le prix des loyers. Ah, je m'excuse, M. Bougon. Je pense que je me suis laissé un peu emporter, moi, là. Je m'appelle Richard Bédard. C'est moi le président de l'association de la rue Marchande. Non, c'est l'American Mark qui sont en train de construire en arrière et qui me mettent à l'envers, là. C'est estilé, il va venir exploiter la main-d'oeuvre québécoise. On est capables, autant que les Américains, de sortir notre monde. Non, d'exploiter nos employés. Mais c'est pas parce qu'on maintient nos employés dans la misère qu'on n'est pas des gens généreux, parce que... Admettons que l'American Mark, il ouvrira jamais, là, parce qu'il passe au feu. Ah. Ben, le responsable, ben, on a une ouverture, ben, il ira sûrement droit à toi. C'est comme de la part des commerçants du quartier, non? Béton-Bougon, bonjour. Ah, un instant, je vais repasser mon frère. Paul, téléphone. C'est qui? C'est pour les Béton-Bougon. Il paraît qu'un des viaducs qu'on a construits s'est effondré. Ok. Euh, raccroche. Paul, tu sais bien qu'ils vont faire une enquête pis ils vont monter jusqu'au propriétaire de l'entreprise. Compte tenu que le propriétaire de l'entreprise en question, c'est Ben Laden, ça me surprendra ben gros, qui nous stoue. On va bouger. Bon petit irresponsable. C'est toi, là, petit irresponsable? Un cellulaire avec du gaz. C'est quoi, des fois, je sais pas ce que t'as dans la tête. OK. On va se faire pognir. Femme tailleuse, Manon! Let's go! Go, go, go! Fais ce que c'est possible! Oui, oui, oui! Allez, allez! Donne-moi ça! Donne-moi ça! Non, vas-y, vas-y! Chaud! Oui, oui, oui! Yeah! Oh! Yeah! 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 Oui, oui! Let's go! Fuck yeah! Yeah! Vas-y! C'est fini! 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 Il faut que les cheveux aient finis de brûler avant de faire le choix. J'ai des cheveux qui brusent, ça pue. Brûle-toi par terre, Jérôme! Brûle! Brûle! C'est ça! Oui, le que c'est? Une livraison pour Paul Bougon. Expliquez. C'est un système de son, gracieuseté cassivée électronique. Oh, mais... On essaie avec le reste, là. Hé, le gros! Une petite fin, moi! On pourrait pas faire brûler une épicerie? Jérôme Bérard? Écoutez, moi, je faisais juste allumer les bouteilles, hein! Je savais pas qu'elle allait faire brûler l'American Mart. De quoi tu penses? On est pas pour l'American Mart qui passe au feu? Non. Nous autres, on est inspecteurs pour l'ABS. Comme ça, t'as crissé le feu dans un American Mart? Hé, non! J'ai jamais parlé de Capitaine Moratov. Quelle est sortie criminelle? Hé, hé! Vous avez pas le droit de rentrer chez le monde comme ça, vous autres? Je viens de te dire qu'on travaille pour l'ABS. Les lois, ça nous concerne pas, ça. Ah bien, regarde donc ce que j'ai trouvé, là. De quoi te faire des beaux grilled cheese au fromage Kraft? Pas n'importe quoi. Tu roules sur l'or ou bien t'as de quoi contre les marques maison? Ah bien, coaliste, y'a le com' en plus! Ah non, non, non! C'est pas ce que vous pensez, hein! Je suis un pirate. Ah bien! Faites-tu pirate le com'. En fait, moi, je connais pas ça, là. Moi, si c'est pas ça, je les ai par hasard, là. Ouais! Ils se privent de rien, notre pauvre! Vous savez, je les regarde juste un à la fois, là. Je t'invertis mon tabarnak qu'on te lâchera pas. La seule façon que tu nous auras pas dans le cul, c'est en te suicidant. Je vais appeler mon avocat. Pas parce qu'en plus, t'as le téléphone! On va peut-être s'arranger, là. Ah bien oui, c'est sûr, hein! On est pas des sans-cars. C'est certain que si tu nous rembourses le B.S. que t'as reçu dans les 20 dernières années, avec les intérêts, on serait prêt à demander au juge une peine de prison réduite. Cognac, le gars! Pis si je vous soulais un vrai gros B.S. sale profiteur! Hein? Gros comment? Un osti gros, vous avez jamais vu ça! Travailler, c'est trop dur Et voler, c'est pas beau Demander la charité C'est quelque chose que je peux pas faire Chaque jour, c'est moi Hé! Jérôme! Tu crées-tu ça, toi, que je suis capable de manger une pointe à une bouchée? Je sais pas, Jignor. Tu vois, Jignor, lui non plus, il croit pas, il est comme Thomas. Comment ça, comme Thomas? Je suis pas un traître, là! Pourquoi tu dis ça? Non, non, le traître, c'est... c'est lui, là! On s'en cahisse-tu, là, tu sais! Qu'est-ce que t'as me fait chier, toi, à toi? Alors? Oh! Monsieur Bougon, j'ai comme qui dirait une épine dans mon soulier. C'est-tu tes nouveaux voisins, là, les motards? Non, c'est une épine en forme de vérificatrice générale. Oh! Grosse épine, ça! Ah, oui! Moi, ce genre de bonne femme-là, là, qui fait juste critiquer, pis qui fait jamais rien de constructif, là... Hé! C'est chevalant, toi! Rien, rien! Crêle! Non, tu sais, t'es... c'est parce que t'es comme un père pour moi, hein! Alors, t'es bien stratt, pis Junior m'embrasse pas de même devant le monde, voyons, là! Euh... oui, euh... mes amis! Une seconde! C'est vrai! C'est bon! Hé! Euh... j'aimerais porter un toast... hein? À l'instant présent. Oui, c'est vrai. Il faut vivre l'instant présent, parce qu'on sait jamais ce que demain va nous apporter. Tu sais, une journée, ça va bien, pis le lendemain, la vie peut te trahir. Pis s'il y en a un qui en sait quelque chose, c'est mon chum Jérôme. Jérôme, tu t'es brûlé avec moi, pis ça m'a toujours m'en souvenir. De quoi tu parles, Paul? C'est pas de quoi je parle? Non. Excellent. Je vais porter un toast à mon ami Jérôme! À Jérôme! À Jérôme! À Jérôme! À Jérôme! Hum! Ha! 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 Hey, méchant party, vous autres! Ha! Mal au coeur! Je t'ai dit, aller, Juju! C'est ça qui arrive! Quand tu mélanges, la pizza, le dress pis la végétarienne, ça va pas en ventre! Viens. C'est qui ça, dans ce temps-là? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 All right, say, sir.